C'est un personnage atypique qui a déjà eu plusieurs vies. Nous avons suivi la vice-championne olympique de Ski Halfpipe chez elle à Tignes. Tout de suite sur la route de Marie Martineau. C'est une athlète aux mille et une facettes, pionnière du Ski Halfpipe en France. Elle a remporté ses premières compétitions internationales il y a plus de 10 ans. Après avoir goûté au monde de la nuit et être devenue maman, la tignarde multiplie aujourd'hui les projets. A 30 ans, les Jeux olympiques de Sochi l'ont ramené vers son sport. Un retour couronné d'argent et d'ordre du mérite. Madame Marie Martino, au nom de la réplique française, nous faisons chevalier dans la salle. Je suis très fier de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle a pu redevenir. C'est comme si j'avais un bon jeu. J'ai chopé pas mal d'atouts et je suis contente. Et puis on verra comment ça se profile et comment j'utilise mes atouts. Si tu veux gagner, il faut le skier pour un run qui va gagner. Ouais, donc direct. Bah ouais. Et t'as 3 chances d'eux. Tignes, finale du SFR Freestyle Tour. Du haut de ses 1m58, la doyenne du circuit est un concentré de talent pur. Quatrième ce jour-là devant son public, la rideuse termine finalement cette saison à la 6e place du classement de la Coupe du Mou. Personnage atypique, Marie Martino ne fait rien comme les autres. En 2007, à seulement 23 ans, malgré un avenir prometteur dans le ski freestyle, elle décide de tout laisser tomber. J'en pouvais plus de faire mes sacs, d'être tout le temps à l'étranger, d'aller tout le temps aux mêmes endroits, faire les mêmes compètes. J'ai eu une saturation. C'est le début d'une retraite débridée. Elle rencontre Max, son conjoint, avec qui elle fondra une famille, et décide de changer de vie. Et donc j'ai servi des moules et des frites pendant toute une saison d'été. Je suis redevenue une petite saisonnière, c'était parfait. Et puis au lieu de servir des plats pour les autres, on monte un truc à nous. Et du coup, on a fini par faire tourner une boîte de nuit. Après plusieurs années de nuit mouvementée, l'intégration du ski halfpipe au programme olympique la pousse à faire son comeback. Un retour couronné d'une médaille au jeu de Sochi. J'ai beaucoup de chance, j'ai arrêté 7 ans de skier, je m'y remets, je fais une saison de Coupe du Monde et je suis là. Et je fais 2 aux Jeux Olympiques, c'est juste, ça dépasse complètement tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est incroyable, incroyable. On y va ? Go ! Un an après les Jeux Olympiques, Marie Martineau n'a pas tourné le dos au halfpipe, même si aujourd'hui son quotidien a un peu changé. Ça fait pas longtemps que je donne des cours, enfin ça fait pas longtemps que j'ai le droit de le faire. Après avoir suivi une formation de monitrice de ski en compagnie d'autres médaillés, depuis peu, la raideuse se glisse avec passion dans ce nouveau rôle entre 2 épreuves de Coupe du Monde. Il se trouve que moi j'aime transmettre et puis essayer de trouver des petites choses qui vont faciliter le ski. C'est tout aussi excitant que faire des pirouettes tout seul pour toi. Vous regardez pas la couleur du panneau, c'est marqué noir, mais je suis pas coupée dans le noir. Tu vois là que c'est un peu plus raide, ta jambe d'en bas, elle a toujours tendance à venir se tendre un peu. Je l'enseigne pas à des gamins de club des sports ou qui pourraient prétendre à devenir des compétiteurs. Je me garde le droit de le faire un peu plus tard, quand moi-même je pense que je serai plus de compétition. Et sur les pistes de Ting où elle habite, la vie championne olympique croise souvent de vieilles connaissances. Arrête ! Ça fait 10 ans, vite fait ! Oui, elle est 15, je t'accorde 15. Marie, comment dire, c'est une skieuse engagée, voilà, qui aime prendre des risques. Il n'y a pas beaucoup de nénettes quand même qui prennent des risques comme peut le faire Marie. Après, une bonne skieuse qui passe partout. Qui aime avoir des sensations. Bon, on se voit dans la semaine. Après les cours de ski, direction l'entraînement. Ce jour-là avec les autres filles du circuit, en marche des Air Ladies, un événement qu'elle organise dans la station Savoyane. C'est le premier jour où toutes les filles sont unies, donc c'est la première session d'entraînement. Et lorsqu'elle se trouve en haut d'un pipe, Marie Martineau a toujours le même enthousiasme qu'à ses débuts. Là, il est tel qu'on le connaît à l'entraînement, tu vois, sans bleu, sans lumière, sans public, sans... Il est juste comme on l'aime, tout prêt pour nous. C'est une vieille, c'est une grand-mère pour nous. Par rapport aux autres filles qui courent avec elle, elle est un peu plus âgée, mais je pense que, dans tous les cas, ça ne change rien pour qu'elle puisse s'éclater. Et même à 30 ans passés, elle continue à se distinguer des autres rideuses par le choix de ses figures. Je peux me monter à 3 mètres au-dessus du coping. Par rapport aux autres filles, je suis quelqu'un qui aime assez l'acrobatie. Donc, quand je suis revenue, j'ai tout de suite remis des runs avec ce qu'on appelle dans le jargon des têtes en bas, c'est-à-dire vraiment les pieds qui passent au-dessus de la tête. C'est quelque chose que les filles ont un peu d'appréhension à faire. Et c'est aussi sûrement pour ça que ça a marché. Là, on est à Tinespace. Et je viens souvent ici parce que ça fait du bien après le ski, après la journée d'entraînement. Comme chaque semaine, accompagnée de sa fille Mélirose, la skieuse suit à la lettre le programme concocté par le préparateur physique de l'équipe de France. En général, je fais 2 minutes de gainage et 2 minutes d'abdos. Bon, tu me chronomètes, Mélirose ? Bah là, t'as plus besoin de me dire les 30, ma chérie, tu me diras qu'on fait à 4 minutes. 4 ? Oh yes ! J'en fais pas tous les jours parce que j'ai pas le temps ou parce que je fais d'autres trucs, mais j'essaye d'en faire le plus possible. C'est la base d'avoir déjà un tronc solide et puis abdos, dorsaux, tu évites vachement les blessures aussi, c'est quand même top, quoi. Regarde ce qu'arrive ! Chez Marie Martineau, tout est affaire de famille. Mélirose et Max, son compagnon, composent son noyau dur. Ils partagent à 3 cette passion pour une discipline, parfois à risque. J'avais pas du tout d'appréhension au début jusqu'à ce qu'elle fasse une grosse chute l'année dernière. Le fait de t'être blessée sur un truc, il faut revenir et passer outre et te dire ok, c'est arrivé parce que j'ai fait une erreur technique, parce que j'ai pas géré un truc. Mais voilà, si je fais les choses correctement, ça ne re-arrivera pas, quoi. Tac, tac, tac ! Ça va les filles ? Depuis son retour à la compétition, Marie Martineau finance à 90% sa saison. Et pour gérer ses intérêts, elle a créé sa propre société avec laquelle elle organise le Air Ladies, une compétition réservée aux femmes dont une partie des bénéfices est reversée à des associations caritatives. Ça nous change du quotidien et puis t'as l'impression de te sentir vraiment utile pour d'autres gens. C'est un peu, je pense qu'on est les seuls à faire un événement caritatif dans le monde du ski. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, pour le Air Ladies ? Atteindre les sommets sans se prendre au sérieux, sur la neige comme dans les affaires, Marie Martineau a acquis la maturité d'une trentenaire. Une vie à 100 à l'heure qui lui offre peu de répit, juste le temps de rêver à une nouvelle aventure olympique. D'avoir vécu la naissance d'un sport, avoir pu y prendre part très jeune et être encore là aujourd'hui, c'est super chouette à vivre. Il n'est pas exclu que j'envisage de retourner aux Jeux Olympiques. Effectivement, je commence à me dire que c'est que dans trois ans qu'entre les deux, il y a des championnats du monde et que c'est un bon challenge et je fonctionne au challenge.